Ma vie a été un régime, tous les jours je me suis dit je me mets au régime ce matin, bon pas là parce que là soir j'ai un dîner, donc demain matin ok, bon non est-ce que j'ai un déjeuner à midi et j'aime bien ce resto donc bon on verra, mais tous les jours je me suis dit j'ai eu une vraie aventure avec ma balance, c'était mon quotidien quoi de penser à mon poids tout le temps et c'est vrai qu'à un moment quand on quand on se rend compte qu'on a 50 ou 60 kg de plus que la norme c'est qu'est ce qu'on fait quoi effectivement j'ai essayé du camp j'ai essayé ceci j'ai essayé cela ouais je perds un peu je perds même bien des fois mais au bout de deux ans j'ai tout repris donc c'est quand même un cercle vicieux qui fait qu'à un moment on se sent démuni on se sent découragé moi j'ai construit une carapace tout au long de ma vie plutôt dans l'exagération et justement dans le côté grande gueule la déconne et tout ça et moi je vous emmerde comme je suis et je suis heureux je l'ai fait enfant je l'ai fait ado je l'ai fait adulte ça m'a amené à truc à l'intérieur c'est évidemment aussi des choses et des failles et des choses qu'on cache qu'on dit pas et c'est ce que je dis dans le bouquin c'est vrai qu'on va pas raconter ses problèmes à la base à 60 millions de français en disant je souffre de mon physique bon voilà personne fait ça et qu'en même temps je veux dire je suis un petit peu comme comme je disais le bout de chun finalement je veux dire je dois ma carrière à mon physique donc c'est difficile de dire en fait j'aime pas ce que je suis et en même temps c'est grâce à ça que je suis devenu célèbre et que je bosse aujourd'hui vous allez au restaurant vous mangez une salade on vous regarde genre bah tu fais bien de bouffer une salade parce que sinon tu as dû en bouffer des burgers toi et puis le jour où vous prenez des profits troll on vous regarde mais non tu ferais mieux de manger une salade toi vous allez à la salle de sport c'est pareil vous allez acheter des vêtements la nana qui vous regarde en disant mais tu crois que tu vas rentrer dans la chemise moi il dit voilà en fait la maladie obésité vous l'avez en vous c'est une maladie chronique qui se déclare des fois pas forcément dès l'enfance qui se déclare un peu plus tard mais en gros tout ce que vous mangez tout ce que vous votre corps absorbe bah il le garde au lieu de faire le tri j'en prends j'en jette j'en prends j'en jette voilà donc du coup tout ce que vous avez mangé vous l'avez stocké effectivement très naturellement il ya un moment quand on se voit que de toute façon effectivement on ne fait que grossir quoi qu'il arrive on fait un petit peu attention on maigrit pas on continue de grossir peut-être un peu moins vite donc grossi sur le truc bon bah à un moment effectivement on se fait plaisir et au lieu de manger des légumes bah autant manger du fourmage de toute façon résultat c'est que je suis trop gros j'ai un petit côté fashionista je vais vous le dire et donc de pouvoir s'habiller simplement comme on a envie en fait c'est à dire qu'à un moment on arrive à s'habiller dans des magasins spécialisés pour les gros et que quand on aime bon il faut pas avoir un côté fashionista quand on va dans ses magasins ça c'est clair voilà les premières fois j'y suis allé c'est effectivement on m'a proposé des chemises à fleurs hawaïennes on m'a proposé le jean avec la taille élastique bon ça devient à la mode chez diesel donc c'est super cool les jog jeans c'est génial mais je veux dire là vous êtes première fois c'est pas possible je peux porter un jean en forme de jogging presque avec le c'est vraiment un truc là et je me dis donc du coup il n'y avait pas de choix ou alors dès qu'on tombe sur des marques un peu américaine du coup c'est hors de prix parce que c'était déjà des marques un peu casual chic qui ne s'adresse pas forcément à des bourses d'étudiants donc du coup ça ou voilà et puis je l'ai vécu à une époque où autant maintenant il ya quelques grandes chaînes de magasins qui ont développé des rayons grande taille à bas prix il ya quelques années c'était pas forcément encore le cas donc du coup c'était voilà ça devient compliqué de s'habiller et aujourd'hui de pouvoir s'habiller dans n'importe quel magasin d'aller acheter une chemise un tee shirt voilà xl non c'est trop grand je vais prendre à elle moi ça va rien que ça c'est déjà c'est déjà tout bête et c'est complètement matériel et futile mais en même temps ça a été tellement de frustration que que ça fait du bien de pouvoir le pouvoir le vivre ça c'est trop grand ça c'est trop grand ça c'est trop grand donc on je les refais deux ou trois fois déjà il ya des il ya des trucs que j'avais déjà j'ai acheté après l'opération en ayant déjà perdu du poids mais qui est de revenu trop grand c'est à dire que je passais du cadre aux pixels au triple xl puis au double xl puis aux xl puis là je mets du l xl ça dépend des trucs mais donc du coup le dressing évolue un peu en permanence